Je m'appelle Thomas Jandier, j'ai 26 ans, je pratique l'athlétisme depuis dix ans. J'ai commencé par le 60, parce qu'on connaît, quand on commence l'athlétisme sur du sprint, donc j'ai commencé juste après Berlin, parce que je faisais du vélo avant. Deux ans après avoir arrêté, j'ai essayé de préparer mon ancienne équipe de cyclisme, et du coup, j'ai voulu faire un entraînement avec eux, parce que je les faisais suivement. Ils m'ont dit « Viens, ils sont en vélo un dimanche », j'ai dit « Ok, pas de souci », plus jamais. C'est bon ? J'ai souffert comme jamais j'ai souffert. Un gars, un kilomètre, dit « C'est combien de temps ? » Ah bah il reste au moins deux heures, je fais « Ok ! » J'avais les cheveux roses la dernière fois qu'on s'était vus, et puis le lendemain, j'avais mon train, je crois. En plus, il y avait des beaux conditions à Sergi, il y avait juste un peu de vent. Et puis c'est une saison qui m'a marqué, parce que je n'ai pas performé comme je voulais. Il y avait beaucoup de changements aussi. J'ai changé de coach, j'ai changé d'agent, j'ai changé d'appartement, de toute localité, j'ai tout changé, donc il y avait beaucoup de choses qui devaient se mettre en place. Et chaque changement a une incidence dans la vie, et je m'ai tout de suite ressenti. Nouveau coach, donc nouvelle préparation, nouvelle programmation, ça travaille différemment. La charge d'entraînement était beaucoup plus élevée, puisque à Fontainebleau, on a une structure qui nous permet de nous entraîner deux fois par jour, avec des bonnes infrastructures. La plus grosse semaine d'entraînement, ça fait 11, 11 ou 9, et puis c'était dans le froid, donc l'hiver c'était rude. C'était rude, donc on travaille la vitesse, c'est de la vitesse, mais on l'a fait à 70%, parce qu'on ne peut pas envoyer comme on veut, avec les discussions raides, le froid, les séances de start, les mains elles sont gelées sur le tartan, donc ouais, c'est compliqué. Mais moi j'ai kiffé, ça m'a forgé, j'étais fort, mais quand je suis arrivé à Fontainebleau, c'était autre chose. Je pense qu'il fallait que je digère la préparation, et aussi qu'il fallait que j'oublie les 8 ans que j'avais passé avec mon ancien coach, que je passe confiance à Alex. C'est ce que j'ai réussi à faire au fur et à mesure des mois qui ont suivi. Et puis c'est pour ça qu'aux élites, j'ai pu lâcher un chrono qui révèle un peu la saison, donc c'est un chrono qui donne de l'espoir, mais il y avait d'autres choses qui n'allaient pas du tout dans ma vie aussi. Donc 46-0 aux élites, après j'ai digéré, et puis l'hiver qui a suivi, j'ai pu faire mon record en salle, et je pense que j'aurais fait mon record dehors aussi, mais ça c'est... avec des scies on refait. J'ai fait 46-54 là, donc mon record d'hiver. J'ai fait mais... trop de choses qui ne vont pas dans ma vie, c'est-à-dire que j'aurais pu faire un... On peut dire oui si j'avais fait ça, mais après c'est comme ça, mais... Bon, j'ai fait 46-54 avec une hygiène de vie que j'aurais pu améliorer. Je l'ai amélioré quand même hein, je l'ai amélioré, mais j'aurais pu le mieux faire. Je me suis dit aussi que voilà, ben là, j'ai les champions d'or à pas Paris, il faut tout faire pour faire une perf. Moi je voulais être champion d'or à pas Paris hein, je te le cache pas, je voulais être champion d'or à pas Paris sur le 401 et les 4x4. De toute façon, je l'ai dit au mec à Doha en 2019, donc on est à Doha où je parle du monde, je les ai tous invités dans la chambre, je fais les gars. 2020 ça arrive très vite, 2016 on a flopé, on était tous déconcentrés, il y avait la naissance de beaucoup de personnes, il y a des gens qui étaient blessés, mais là il y aura pas de blessures. On a un gros collectif, on est 8 à performer au plus haut niveau européen et mondial, donc on peut se permettre de croire qu'on peut être champion d'Europe, qu'on peut faire champion olympique, qu'on peut aussi le permettre. Si on fait des finales mondiales, on peut faire une finale olympique et une finale olympique, tout peut se passer, tout peut se passer, on sait pas, le stress il est dans tous les pays, dans toutes les mains, dans tous les témoins, il y a un stress de fou parce que c'est la finale olympique, c'est incroyable, les jeux c'est incroyable. Mais j'ai dit, mais après ça, il y a un championnat d'Europe à Paris, donc les gars, il faut envoyer, et j'ai dit que les gars, si on n'est pas minimum 2 en finale, ça ne sert à rien de faire de clé. Moi j'ai dit, je suis pas en finale des championnats d'Europe à Paris, je ne fais plus la clé, je leur ai dit clairement, je leur ai dit clairement, mais dans ma tête, moi je voulais le champion d'Europe. Et dès qu'ils ont dit, donc il y a eu Covid, tout ça, j'ai dit, c'est bon, moi c'est bon, c'est la fête. Covid, confinement, relâchement total, j'ai pris 9 kilos, c'est bon. Je me suis entraîné 2 fois pendant le confinement, sur 2 mois, sur 2 mois je me suis entraîné 2 fois, j'ai fait un footing, une séance de... Ah le premier confinement, il est incroyable, de mars à jean là, je me suis entraîné 2 fois, j'ai dû boire 1,5 litre d'eau. Ah ouais, non, 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 c'était le rhum, mais c'est dommage, je vais parler comme ça, mais moi j'étais vraiment pas concentré sur l'athlée. Moi l'athlée, j'aime faire de l'athlée, mais c'est l'athlée qui m'a fait en fait, c'est l'athlée qui me permet de manger, qui me permet de souvenir de ma famille, donc ouais. Mais moi je le prends à la cool pour l'instant, mais c'est pour ça que je me suis dit que là, cette année-là, je pouvais pas la louter. Moi j'ai repris tôt quand même, j'ai repris en septembre, mais j'ai repris physiquement, mais ma tête elle était ailleurs. De août, fin août à milieu octobre, c'était un peu, j'allais en entraînement en reculant un peu, alors que là je vais m'entraîner, c'est différent. Avant j'allais en entraînement, là je vais m'en connaître, là je prends du plaisir quand je vais rentrer. Là j'ai un but, avant de me coucher, si je pisse pas blanc, clair, c'est pas bon. C'est-à-dire que j'ai trop de toxines en moi. Je pisse c'est bien blanc, c'est pas grave, même si je me réveille dans la nuit c'est bon, j'ai pas de toxines avant de me coucher. Et quand je me réveille, je suis mieux, c'est un truc de fou, comment ça régénère le ventre ? L'Europe ça régénère pas du tout. Mon fils, clairement mon fils. Je pense que j'ai perdu assez de temps à me trouver des excuses, oui mais, oui mais. Y'a plus d'excuses, j'ai 26 ans, je suis plus junior, je suis plus cadet. Faut que je cours vite et j'ai des choses encore à me prouver aussi à moi-même. Je sais que je peux par 44, maintenant le savoir c'est bien mais maintenant il faut le faire. Faut que sur le bilan on voit, 44, même si c'est 99 c'est pas grave, c'est pas mon souci. C'est bon, 44 c'est bon. C'est ambitieux de dire ça, ouais y'a deux personnes qui l'ont fait en France. Avant le record de 3, c'était 45-01. Waouh, c'est un truc de fou hein et 45-01 ils sont pas beaucoup à l'avoir fait. A l'heure actuelle, le meilleur chrono c'est Ludvie, 45-25. Il fait du 400mv, c'est la honte pour nous en vrai. Qu'ils font que du 400 toute l'année, lui la rigue et il s'amuse comme ça. 45-25 c'est la honte. Après c'est Mam, 45-28. Après c'est Teddy. Teddy qui a fait ça avec un âge bien avancé. Mais parce que Teddy c'est un gars qui est persévérant, lui il pense pas comme moi. Je me suis retenu avec lui pendant un an. J'ai vu, j'ai vu que lui et moi on était heureux. C'était pas du tout la même chose, c'était une autre mentalité. Si je pense comme Teddy, 44 c'est demain. Mais si je commence à continuer à faire comme moi, en 44 je vais le faire ou pas. Je vais le faire ou pas. Tu peux plus rester sur tes acquis. Non, justement tu les bouscules un peu tes acquis et tes non acquis. Tu les bouges aussi encore plus. J'ai su changer ça l'hiver dernier. L'hiver dernier à Nantes, je fais 21-76. J'étais dégoûté, mais énervé comme pas possible. Quand on me disait bonjour, je n'en dis pas bonjour, j'étais énervé. Mais alors, je sais que c'était moi qui avais Berber. Mon meilleur ami qui était avec moi le jour de Nantes, on ne s'est pas adressé la parole pendant 2h01, le temps du train. Je ne lui ai pas adressé la parole. Et quand on est rentré en voiture, là j'ai su digérer, j'ai eu la vie d'homme, j'ai eu la vie de ma mère, on verra maintenant. J'ai arrêté alcool, j'ai arrêté les gâteaux, j'ai arrêté les chips, j'ai coupé de l'eau pendant un mois. Je me suis entraîné de fou, j'ai fait des footings à jeun pendant une semaine. J'ai dit là, je ne sais pas bien, il me manque ça, il faut ça, il faut ça. Parce que mon coach, il fait son travail. Mais moi, je ne faisais pas mon travail de l'entraînement visible. Je ne le faisais pas, je le savais très bien. J'ai merdé, j'y vais et ça s'est élu tout de suite. À l'entraînement, j'étais bouillant. Je me dis rarement ça, mais cet hiver, j'étais bouillant. J'étais bouillant sur la vitesse, sur la capacité lactique, j'étais fort, sur le lactique j'étais fort. Et sur ma gestion de cours, j'étais fort, je savais mes chronos. Après Alex, il n'était pas content parce que lui, il veut que j'aille plus vite à l'entraînement. Mais moi, je sais que je suis permis de l'entraînement, je ne peux pas, je ne peux pas aller vite. Ce n'est pas possible pour moi. Je suis dans la même optique, comme si c'était 2020, mais je la transpose en 2021. L'animation, ça m'a toujours plu, j'ai toujours été dans ça, j'ai toujours aimé les enfants. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus agriculteur parce que j'aime trop les enfants, j'aime trop éduquer les gens. Et encore plus avec les gens que j'ai connus, comme Teddy Tango, comme mon coach Randy Fondlow. C'est des gens qui aiment aider les gens, qui aiment partager et qui aiment partager leur vécu. Alex aussi, il est comme ça, mais un peu moins. Il va se péter un peu plus en retrait par rapport à sa coach. Mais ils aiment partager leur vécu. C'est quand j'ai fait ça, je ne veux pas que tu fasses ça. Mais par contre, tu peux faire ça. En fait, c'est aiguille. Et je veux aussi partager l'animation, ça me plaît. C'est pour ça que je me suis mis un peu dans la préparation. Je vais faire un DES GEPS au niveau, donc dans l'athlétisme, pour être entraînant de haut niveau. Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait des choses qui boutent à la fédération. J'en avais parlé sur l'athlément. Ça passe par là, ça passe par des formations. Du coup, je ne peux pas la faire. Ça a commencé en septembre, je ne peux pas la faire. Là, je vais faire un CQP athlée, donc je vais me former un peu. C'est un diplôme largement en dessous du DES. Mais ça va me former au cadre fédéral. Comme ça, je vais bien apprendre comment ça se passe dans les fédés. Et puis entraîner aussi les petits, les jeunes. Parce qu'entraîner au niveau, c'est bien. Mais comprendre aussi comment entraîner les jeunes, c'est mieux. C'est mieux parce que tu comprends la formation des jeunes, comment faire. Et je pense que c'est un cheminement que je veux suivre. Tu ne peux pas arriver à entraîner les boumles au niveau comme ça. Tu ne peux pas. Même si toi, tu as fait du haut niveau, même si on t'a formé. Tu sais qu'on t'a formé, mais tu ne sais pas pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait. Et passer par ce échelon-là de formation des jeunes, donc des moins de 16. Et après passer au niveau, là, tu as les deux phases. Je pense beaucoup à l'après parce que ça arrive de plus en plus. Je sais que moi, j'ai toujours dit 2024, j'arrêterai, mais je peux arrêter avant. Et là, plus ma passion de l'après arrive, plus ma passion de l'athlète au niveau grandit. Donc je suis de plus en plus serré. Et je prends le temps de réfléchir à chaque saison. Ça, ça a cloché, ça a cloché. J'ai merdé de fou. C'est normal que je suis nul. En fait, c'est normal. Mais pourquoi je boude en fait ? C'est normal. Je fais des 76 kilos. Tu vois, je fasse quoi ? 76 kilos pour 400 mètres. Non, mais c'est normal. Pendant le confinement, là, tiens ! Comment je cuisinais de fou ? Parce que j'ai passé mon confinement avec mon frère, mon meilleur ami, mon cousin et le meilleur ami de mon frère. Mais du coup, il fallait quand même quelqu'un faire sa cuisine. Donc je faisais la cuisine. Donc j'ai fait la cuisine pendant le confinement. Il y a cinq garçons. J'étais obligé de faire les grosses marmites. Comme une tentine. On s'est pété le vide au Yassin. Et pas Yassin Marmiton. Un vrai Yassin. Et je vais pas te mentir. Les trois premières semaines, c'était pizza. Après le 10ème mois, comme ils ont dit, on va se qu'on finit jusqu'à 11 mai. Là, j'ai dit, j'ai déjà fait la cuisine. Là, au début, je faisais du riz comme ça. Après, je mettais des trucs. Je faisais des trucs à la loupe. Après, j'ai commencé à faire de bons plats, des bonnes escalopes. J'ai commencé à faire des légumes avec. Faire des petites présentations. C'est lourd et tout. J'ai commencé à mettre le riz dans le bol. Ça retournait et tout. C'était bien présenté. J'étais chaud. J'étais chaud. Et on dirait, ben pétain. Je faisais trop bien là. T'es plus forte que maman. Je faisais, tu connais. C'est la vie. Non, je peux pas le dire. Mon plan, on dirait que j'aime manger. Ça sent comme ça. Pâtes. Arômes magiques. Crème légère. Fromage. Pas de viande. Rien. C'est trop bon. Je te jure, c'est trop bon. Est-ce qu'il y a des petits déj dans la vie ? Ouais, il y a pas des petits déj. Attention, je mange avant toutes les séances. Je peux manger 15 minutes avant les séances. Ça me dérange pas. Non, je vomis pas, mais... Enfin, je vomis. Je vomis de l'alcool. Non, je vomis pas pendant les séances. J'ai vomis une seule séance d'athlés. C'est sur l'aéropie. Oh, je suis en mon terrain. Oh là là. J'ai vomis en Afrique du Sud en 2014. Parce que j'étais malade. On avait fait 4 fois 250. Et j'en trouvais plus. Et en plus, juste un homme me dit, Thomas, tu vomis jamais ? Non, je vomis jamais. Je faisais le bête. Non, je vomis jamais. Genre, il me rappelait toujours de l'Adiès Rao. Rolaï. T'es ça va Thomas ? Ouais, ouais. Je fais une gamme montée de genoux. Je pars voler. Et les 250, c'était pas possible. J'ai vomis à chaque 250. Et ça rigolait. Ah, t'avais jamais vomis. T'avais jamais vomis. Vas-y, j'ai vomis pendant le footing déjà. Il y a des indices déjà. Il y a des indices. Quand il est né déjà, quand il était bébé, bébé, il se mettait sur mes cuisses, là, comme ça. Je jouais à Fortnite. Et c'est ça qui le berçait. C'est parce que je faisais ça avec... Et la musique, c'était... C'était ça. C'était ça la musique de Fortnite. Et je te jure qu'il entendait le son de mon casque. Et c'est ça qui le berçait. Et jusqu'à l'heure, là, il me dit pas, tu joues à Fortnite. Il me dit, Papa, tu joues à Can-Can ? Parce que c'est la musique que ça faisait. Can... Can-Can... Vas-y, vas-y, vas-y. Tu veux chanter ? Vas-y. Je veux chanter... Nouveau, riche, bon Lamborghini, après quelques... Je l'aime, c'est pour ça. Je l'aime, c'est pour ça. Je veux pas lui désinguer les oreilles, comme ça. Pire défaite. C'est toutes mes défaites, de toute façon. Il n'y a pas de pire défaite pour moi. Il n'y a pas une qui m'a fait plus mal que d'autres. La défaite où j'ai le plus pensé longtemps, c'est 2014 à Zurich. Je finis le relais et... Je me fais passer sur la ligne. On fait quatrième, à trois centièmes. En plus, on fait un gros chrono. On fait le deuxième heure chrono du 434 français. En fait, c'est quand tu prends le chrono là, tu dis que tu es soit champion d'Europe, soit tu es sur tous les podiums depuis 1997. La défaite en Allemagne, elle était sale. Et c'est le soir même qu'on voit que tous les relais sont médaillés. Tous les relais. Tous. 434. Et nous, Eva. En ce moment, c'est Joker de fou. Mais Joker, c'est un truc de fou. Pas même en même temps. Sont tous ses sons. Son son love. Son son plus rap, du coup. Les artistes-là, en ce moment, que j'aime bien, c'est Bello. Il y a deux sons que j'aime beaucoup écouter de lui, qui me transcendent. J'écoute beaucoup de rapports en cette façon. Les sons Kari, j'aime bien. J'aime bien comprendre ce que j'écoute aussi. Donc ça veut dire que son Kari, j'écoute beaucoup. Je comprends la plupart. Mais déjà, les sons préférés de Kari, c'est Migos. Et Migos, je comprends rien quand les mecs, il est là. Et Tech Off, c'est pire. Alors que pour moi, c'est le mieux meilleur. Tellement, il débite, j'aime bien. Mais je comprends pas. Je suis là comme ça, dans l'oreille et tout. J'enfonce l'air comme ça. Je comprends pas. Non, 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 non. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Ciao.